Bonjour et bienvenue dans Top Class. Le 17 juin 1767, le navigateur anglais Samuel Wallis découvre Tahiti et jette l'encre dans la baie de Matavaï. C'est cet événement qui est raconté dans un album intitulé « Le chapeau de l'île pirogue » écrit par Tajim Mono, illustré par Marie-France Mourjon et édité par le CRDP de la Polynésie française. En mai 1819, Tua et son petit-fils Matalii se préparent à partir à la pêche. Un banquet est organisé à l'occasion du baptême de Paumaré II. 5 à 6 000 convives sont attendus pour l'occasion et toute la population de Tahiti se mobilise pour la préparation de l'événement. Pao, dis-moi, où as-tu trouvé ce chapeau de popa que tu portes à chaque fois que tu pars à la pêche ? Un sourire malicieux illumine alors le visage de Tua, marqué par les sillons du temps. Il croise les jambes et comme il le fait chaque fois qu'il va débuter un long récit, il se caresse le menton et lève les yeux vers le ciel. Soudain, mon cousin Matalii m'interpella en me montrant du doigt l'horizon. Au large, là il n'y avait jamais rien eu que la ligne de séparation entre la mer et le ciel en distinguait désormais une île, une nouvelle île qui paraissait en mouvement, une île flottante. « Personne n'imaginait que c'était un bateau ? » demande Matalii, déjà suspendu aux lèvres de son grand-père. « Pas tout de suite. Il faut que tu saches que nos grandes pirogues, même si elles pouvaient embarquer des centaines d'hommes, n'avaient que deux quilles au lune d'une. Elles étaient beaucoup plus basses, n'avaient ni ponts, ni cales, ni cabines. Et surtout, elles ne possédaient qu'une voile. Et puis, dans nos anciens mythes, les îles se déplaçaient comme des navires. Alors, pourquoi pas des îles flottantes ? Nous prunions les grandes voiles tendues, accrochées à trois mâts pour des arbres et la proue du navire pour une sorte de rocher. C'était à l'époque le plus grand objet flottant jamais croisé dans nos eaux. Une sorte d'immense pirogue, sans balancier, plus longue que notre grand pharépoté familial. Des liens tendus descendaient comme une toile d'araignée du sommet de l'arbre vers le rebord de l'étrange apparition. Une bande jaune entourait le tout, entre la ligne de flottaison et la rangée de petites portes d'où sortaient des troncs noirs et creux de l'intérieur. Des troncs qui, par la suite, feraient des dégâts sanglants et crachant le tonnerre sur les miens. Mais les choses commencèrent à se gâter rapidement. Ils n'arrivaient plus à contenir l'arrivée des nôtres sur le pont. Ils commençaient à repousser ceux qui tentaient de s'emparer d'une gourde, d'un couteau ou d'un chapeau. Certains tentaient même de récupérer les clous, les cordages ou tous les éléments accessibles et mobiles sur le navire. Nos manières semblaient devenir de plus en plus inconvenantes car le chef changea de ton et d'attitude. Il se mit à s'agiter en criant et les êtres s'activèrent instantanément. Ils tiraient sur les lianes, montaient, descendaient, une agitation qui amenait l'île pirogue à prendre de la vitesse. On s'éloignait dangereusement du rivage. Alors la plupart des hommes sautèrent par-dessus bord, de peur d'être emportés. Mais tu connais ton grand-père. Il ne pouvait pas partir comme cela. Et pendant que l'un d'eux était en train de faire des signes à l'une de nos femmes qui se tenait debout sur une pirogue, je m'emparais de son chapeau et je sautais à l'eau. Je nageais aussi vite que je pus. Le couvre-chef entre les dents. Pour moi, l'important, c'est que je m'étais emparé du couvre-chef d'une de ses divinités et qu'elle ne fut pas ma surprise de réaliser qu'il ne se décomposait pas au contact de l'eau comme la plupart de nos étapes. Puis, je l'ai posé sur mon marais comme un objet de dévotion. Je pensais avoir acquis une partie du mana de ses divinités en mon emparant. Il m'a d'ailleurs attiré un temps le respect des gens de mon clan. Et puis, au fil des lunes, tellement d'objets nouveaux ont été introduits par tellement d'autres grandes pirogues venus d'autres mondes qu'il en avait perdu de sa valeur. Alors, je me suis dit qu'il était après tout mieux sur ma tête. En fait, tu pensais qu'il était sacré ? C'est un peu cela. Pourquoi crois-tu que notre roi a réuni aussi rapidement notre ancienne religion pour celle des popas ? Il a sans doute compris que c'était dans l'intérêt de son trône et dans celui de sa famille de s'allier avec ce peuple. Devenir un grand roi avec le soutien des popas, protégé par le dieu des missionnaires, accroître sa puissance sur Tahiti, ça vaut bien une cérémonie religieuse. As-tu pensé à cela ? L'île pirogue. Pourquoi ce nom ? Que désigne-t-il ? Le navire est tellement grand, comparé au pirogue, qu'il est pris pour une île flottante. La réalité est une chose. La vision que nous en avons en est une autre. Quand on voit des choses inconnues, notre esprit a tendance à les rapprocher de ce qu'il connaît déjà. Ainsi, le navire, qui paraît immense aux yeux des Tahitiens, devient une sorte d'île flottante. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'aux yeux des anciens polynésiens, une pirogue, c'est une île qui se déplace. On y vit avec les règles de la société. Que sont en réalité les grands arbres ? Cette sorte de rocher que forme l'avant du navire. Les lianes, semblables à des toiles d'araignées qui descendent du sommet de ces arbres. Les grands arbres, ce sont, vu de loin, les mâts avec les voiles. Le rocher, c'est la proue du navire. Les lianes, formant des toiles d'araignées, ce sont les cordages. Les troncs creusés à l'intérieur qui crachent le tonnerre, ce sont les canons. Qu'est-ce qui a poussé Toua à voler le chapeau du Popa ? Toua pense, grâce à ce chapeau, acquérir une partie du mana de ces divinités que sont, selon lui, les Popas. Il croit même qu'il est sacré. Mais avec le temps, ce chapeau va devenir un objet purement utilitaire. À présent, il lui sert simplement à se protéger du soleil quand il va à la pêche. Dans quel but, d'après l'auteur, le roi Pomaray II a-t-il décidé de se convertir et de se faire baptiser ? Pomaray II veut devenir un grand roi. Il pense qu'avec l'appui des Popas, en s'alliant avec eux, il pourra accroître son prestige. Il pense également qu'il sera protégé par le dieu des missionnaires. Dans ce récit, il est question de deux événements qui ont marqué l'histoire de Tahiti et plus largement de la Polynésie. Lesquels ? Il s'agit, le 17 juin 1767, de la découverte de Tahiti par le navigateur anglais Samuel Wallis et du premier contact de la population tahitienne avec les Popas dans la baie de Mataveille. Puis en mai 1819, du baptême du roi Pomaray II, lorsque ce dernier adopte la religion protestante. Autre interrogation, comment s'est passé ce premier contact avec les navigateurs européens et la population de Tahiti ? Reporte-toi dans tes recherches à cette année, 1767, de l'histoire de la Polynésie française. Tu as découvert ou redécouvert une période importante de notre histoire riche en événements ? Retiens-les bien. Si je vous dis lumière, boîtier, objectif ou diaphragme, reconnaissez-vous le médium auquel s'associent ces termes ? Et bien c'est aussi le moyen d'expression de l'artiste présenté dans ce reportage. Après une formation artistique complète, au Beaux-Arts puis dans une école de photographie, Marie-Hélène Villierme confie en son choix d'être photographe. Les photographies qu'elle crée et les ouvrages qu'elle publie ont généralement pour thème la société polynésienne et son environnement culturel et naturel. J'ai une démarche de portraitiste. Donc qui dit portrait, c'est portrait d'une personne, mais ça peut être portrait d'un groupe, ça peut être portrait d'une société. J'essaie de comprendre la société dans laquelle je vis et donc la photo me permet ça. Marie-Hélène Villierme réalise ses prises de vue à l'extérieur le plus souvent, car elle privilégie la lumière ambiante naturelle. La nature c'est quelque chose qui inspire mon travail ou qui me ressource. Quand je fais des photos de nature, je suis... voilà, là je vais vraiment à la découverte. J'essaie de la lumière qui me fait imaginer un lézard sur l'arbre, une tête de titille. Alors si on prend l'étymologie du mot photographie, ça signifie littéralement écrire avec la lumière. Pour ma part, c'est une définition qui me convient très bien, puisque c'est la lumière mon principal outil. L'appareil photo étant, on va dire, une prolongation de mon oeil et de ma main, mais c'est vraiment la lumière qui me permet de sculpter les sujets que je prends. J'aime bien regarder le jeu de la lumière et de l'angle, mais pas les choses très contrastées, c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est tout au soleil, mais il y a toujours des zones intermédiaires. Là, c'est ce que je vois sur ce tronc, et voilà, c'est juste les petites touches de lumière assez... assez subtilées. Et voilà, ça c'est... je suis en train de faire un geste, en fait, que les plus jeunes ne connaissent plus, c'est-à-dire mettre une pellicule dans l'appareil photo. C'est un appareil qui a l'air très ancien. Exposition d'une pellicule sensible à la lumière. Cette dernière est alors développée, puis généralement tirée sur papier. Il y a quand même une grande différence entre la photo argentique et numérique. Ce n'est pas seulement le fait que la technologie soit différente. La photographie argentique, il y a un médium qui donne une image latente. Alors c'est quoi une image latente ? C'est une image qui n'est pas directement révélée. Donc on doit passer par le processus de développement pour obtenir notre image. Il y a un travail de connexion avec cette image latente qui est particulier, qu'on n'a pas du tout en numérique. Aujourd'hui, cette technique de moins en moins pratiquée laisse la place à la photographie numérique, qui offre de nombreuses possibilités. Dans la photographie numérique, celle qui est pratiquée aujourd'hui par 99% des amateurs et des professionnels, il y a un rapport immédiat avec l'image. On a l'image ou on ne l'a pas, on peut la recommencer, donc il y a un confort. Mais par ailleurs, il y a un autre travail qui s'apparente un petit peu au travail de labo devant un ordinateur et sur un logiciel. Il y a toutes les manipulations possibles. La photographie numérique présente de nombreux avantages, mais cette technique présente également quelques points faibles. Mais en numérique, il y a aussi ce phénomène de consommation. On peut faire plein, 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 plein de photos, on ne les regarde plus. Et pour finir, je dirais que la photo argentique semble nécessiter un savoir-faire plus artisanal, plus un savoir-faire un peu à l'ancienne, qui rend la chose peut-être encore plus noble. Marie-Hélène Villierme a publié plusieurs ouvrages photographiques dans lesquels elle présente un tableau fidèle de la société polynésienne. Dans ce travail, elle privilégie la photographie spontanée. À travers ces images, elle cherche à véhiculer l'âme des gens, de l'environnement et l'intimité du moment choisi. Ce que j'aime dans cette photographie, c'est la composition. C'est la composition entre des personnages qui sont droits, un peu comme les piliers. Il y a une belle lumière qui entre dans ce poche. Et il y a ces trois personnages qui semblent dans leur pensée. Marie-Hélène Villierme se spécialise également dans un autre domaine lié à l'image, comme la production audiovisuelle. Elle vient de finir la réalisation d'un nouveau film qui sera diffusé en février 2012. Pour être bon photographe, je pense qu'il faut être un très bon observateur. Les projets photographiques de Marie-Hélène Villierme constituent une longue démarche d'approche sociale et artistique. Son travail se nourrit d'éléments comme l'écriture et l'observation du monde dans lequel elle vit. Tous ces livres, que ce soit visage de Polynésie qui parle de l'individu, que ce soit le film sur Polyn A ou pas, ce sont toutes des petites parcelles de mémoire qui nous permettent de nous construire, je crois. La photographie monochrome, ou noir et blanc, fait partie de l'histoire des débuts de la photographie. De nos jours, cette pratique est quelque peu délaissée et fait place à la couleur. Afin de connaître les subtilités de la photographie noir et blanc et d'obtenir les représentations du monde sous une forme particulière, lancez-vous dans des expérimentations personnelles et exercez votre imagination. A cela, j'ajouterai cette citation de l'écrivain italien Alberto Moravia. La réalité est en couleur, mais le noir et blanc est plus réaliste. Pour ma part, je te donne rendez-vous dans une prochaine émission afin d'acquérir de nouvelles connaissances. Nana ! Images magiques ! Qui veut de belles images magiques ? Tous les sujets, toutes les tailles ! Dites-moi, jeune homme, vous ne savez pas ce que peut bien faire mon petit-fils Mourad par hasard ? Je le cherche partout. Je crois qu'il joue. Il joue, il joue. Soit ! Mais il joue à quoi, au juste ? Aux cartes ou au football avec ses amis ? Pas du tout. Il joue un rôle dans une pièce de théâtre. Je crois bien qu'il joue un air de trompette pour son ami Lola. Oh ! J'aime mieux ça ! Mais enfin, je dois dire que vous n'êtes pas très précis dans vos explications, jeune homme. Mais ce n'est pas de ma faute. Tout dépend du verbe. Comment ça ? Dans la phrase Mourad joue, le sujet précède le verbe jouer. Et il n'y a pas de complément. Mais si je dis Mourad joue un rôle, le verbe est lié au groupe nominal un rôle. Et dans la phrase Mourad joue de la trompette, le verbe est relié au groupe nominal par la préposition de. Soit ! Mais l'important, jeune homme, c'est que Mourad joue un air de trompette pour son ami Lola. Cette fois, il y a deux compléments. Un air de trompette et pour son ami Lola. Des verbes comme acheter ou offrir s'utilisent toujours avec des compléments. Oh ! Ils sont mignons ces deux-là ! Images magiques ! Qui veut de belles images magiques ? Tous les sujets, toutes les tailles. Bonjour, jeune homme. Dites-moi, je n'ai pas vu mon petit-fils Mourad aujourd'hui. Vous ne savez pas par hasard ce qu'il peut bien faire ? Pas du tout. Mais on peut essayer de le deviner. Oh ! Le voilà ! Et sa copine Lola aussi ! Mais c'est Crobus, le chien de Monsieur Latuile ? Qu'est-ce qu'il amène par ici ? À mon avis, il veut faire du monocycle. Il peut aussi peindre le chat du voisin. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez ? À mon avis, c'est plutôt Lola qui peint le chat du voisin. Mais, et Mourad ? Il enterre son os, bien sûr. Alors, c'est plutôt Crobus qui enterre un os. Et c'est Mourad qui fait du monocycle. Enfin, comme on l'a vu, Lola peint le chat du voisin. Ah ! Le sujet et le verbe sont deux éléments essentiels de la phrase. Qui enterre un os ? C'est Crobus. Crobus est donc bien le sujet de la phrase. Mais on aurait pu dire aussi Crobus, le petit bouledogue, ou Crobus, le petit bouledogue de Monsieur Latuile enterre un os. C'est un groupe nominal sujet placé devant le verbe. Tous les mots entre C'est et Qui forment le groupe sujet. Bien ! Mais si je dis Crobus et Mourad enterrent un os... Ce sont Crobus et Mourad qui enterrent un os. Le verbe change car le groupe nominal sujet commande l'accord du verbe. Et là, qui va tomber ? Chari-vari, encore un mot qui rime avec lui-même. Deux syllabes presque symétriques, mais la deuxième caricature la première. Chari-vari. Rien de tel pour évoquer un bruit furieux qui dérange, qui irrite. Mais même s'il a une forme très expressive, le mot a aussi une histoire et une origine. Enfin, une ou plusieurs. Il pourrait venir de deux mots grecs, kara et baria, qui évoquent la tête lourde, ou d'un vieux verbe français qui, dans la langue de la chasse, signifiait exciter les chiens, ou encore d'une ancienne langue hébraïque. Un mot un peu semblable y désigne le vacarme qui ponctue certaines manifestations publiques. En fait, on n'est pas très fixé. Mais justement, l'obscurité de ses origines rend le mot encore plus convaincant puisqu'on n'y comprend rien. Et justement, c'est bien ça qu'on veut exprimer. Les significations de Chari-vari évoluent également selon les époques. Le mot a pu désigner un tapage fait délibérément pour ridiculiser une cérémonie. Un remariage ou un mariage mal assorti comme une parodie de marche nuptiale. Donc, il est question d'une cacophonie qui prétend dire la vérité et qui fait tomber les masques en exprimant tout haut et très fort ce que tout le monde pense tout bas. Aujourd'hui, Chari-vari s'emploie bien sûr à propos d'un teint-à-marre terrible, mais le plus souvent, on l'utilise à propos d'une musique tonitruante qui ne se distingue pas d'un bruit confus. C'est une façon de dire qu'elle n'a aucun sens et qu'on n'y décèle ni beauté ni intention. Et selon les goûts ou les dégoûts, elle peut s'impliquer à un concert de hard rock ou à un opéra de Wagner. Il était une fois, trois pirates. Jack, Jeff et Joe. Ils avaient fait le tour du monde à bord de leur vieux rafiot, le Neptune, et ils commençaient à être un peu fatigués de toujours se battre. Un beau jour, ils décident donc de prendre leur retraite. Ils se rendent sur l'île où ils ont caché leur butin. Un énorme lingot d'or. Seulement voilà, en accostant sur l'île, le Neptune heurte un récif et le bateau sombre. Jack et Jeff en réchappent, mais Joe a disparu dans le naufrage. Alors, Jack et Jeff pleurent un peu leur vieille amie disparue, mais se consolent très vite en réalisant qu'ils vont pouvoir se partager le lingot, non pas en trois, mais en deux. Seulement voilà, au moment où Jack va pour trancher le lingot en deux, Joe réapparaît, tout mouillé. « Ça alors ! » s'exclament Jack et Jeff dans leur barbe, content de revoir leur ami. Une fois passée l'émotion des retrouvailles, Jack suggère un nouveau partage du lingot, très personnel. Mais Joe se met en colère en disant que s'il a survécu au naufrage, ce n'est pas pour se faire voler. Il exige donc un partage équitable. Autrement dit, que chacun est une part égale à celle des autres. Un tiers pour Jack, un tiers pour Jeff et un tiers pour lui. Joe explique même que ce sont des fractions. Le nombre du bas s'appelle le dénominateur. Il indique en combien de parts égales on a partagé l'unité. Ici, c'est trois. Et le nombre du haut s'appelle le numérateur. Il indique le nombre de parts utilisées. Ici, une. Et Joe conclut en disant que les fractions permettent d'exprimer un partage équitable. Fort de cette leçon de partage, Jack veut se faire pardonner. Il sort alors une tablette de chocolat de sa poche et la divise en quatre parts égales. Pourquoi quatre ? Un quart pour Jeff, un quart pour Joe, un quart pour Jack et un quart pour... moi. Merci, Jack. Après avoir réussi à partager leurs trésors en trois parts égales, nos trois pirates, Jack, Jeff et Joe, réalisent que leur bout de lingot ne leur sera pas très utile sur une île déserte, sans cantine, sans pas en chocolat et sans télévision. Problème ? Leur bateau, le Neptune, a sombré lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. Alors, comment repartir ? Jack propose de reconstruire une embarcation avec ce qui reste de leur vieux raffion. Ha ha ! Le voilà ! crie Jack, la tête dans les décombres. Il vient de retrouver le manuel du pirate en galère. Dans ce manuel, il est écrit cette phrase mystérieuse. Pour faire un bon radeau, il faut que l'air de la base soit égal à 7 quarts de l'air de la voile. Jack, Jeff et Joe réfléchissent. Quand tout à coup, Joe est sur une piste. A force de relire la phrase mystérieuse, il comprend que la voile est la figure de référence. Parce que c'est grâce à l'air de la voile qu'ils vont trouver l'air du radeau. L'air de la voile est donc l'unité. Puis, Joe se met à décortiquer la fraction de la phrase mystérieuse. 7 quarts. Le dénominateur indique que l'unité est partagée en 4 parts égales. 1 quart, 2 quarts, 3 quarts et 4 quarts. Quant au numérateur, il indique que la part est utilisée 7 fois. la voile représente les 4 quarts. Il faut encore 3 quarts. 4 quarts plus 3 quarts. Il faut donc l'équivalent d'une voile entière plus 3 parts de voile pour avoir l'air de la base du radeau. Ça y est, le radeau est fini. Nos 3 pirates sont contents, ils ressemblent à un diamant. Et sans plus attendre, ils prennent la route du retour. Ils ont déjà fait un dixième du voyage. Pardon, deux dixièmes, trois dixièmes, quatre dixièmes. Bon vent, flibustier ! Le verlan est une pratique bien ancienne en français comme dans beaucoup d'autres langues, mais il a été particulièrement à la mode dans l'argot des jeunes depuis les années 80. À tel point que certains mots verlanisés, c'est-à-dire mis à l'envers, sont devenus des mots à part entière, même s'ils restent familiers, évidemment. On a par exemple ouf, c'est fou qu'on a retourné, et ce terme a connu un succès tout à fait remarquable en reprenant certaines significations du fou. Parce que le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Alors le mot peut-être admiratif ou moqueur, en tout cas, il pointe tout ce qui se fait remarquer en s'éloignant de la norme. Partir à la mer pour la journée, t'es fou, t'es ouf, on n'aura jamais le temps. Alors on oublie l'origine du mot ouf qui va rejoindre quelques autres expressions du genre t'es pas bien, t'es malade. Et le jeu de mots qui l'a fait naître va tisser autour de lui comme une coquille sonore qu'il protège. C'est comme si un hache aspiré invisible l'isoler. On dit le ouf, on dit pas l'ouf, on dit, bah, il est ouf celui-là, on dit pas il est ouf. La liaison est impossible. Et son succès se marque définitivement dans une formule qui équivaut à un superlatif très intense. De ouf, une maison de ouf, une musique de ouf, on a dansé toute la nuit une fête de ouf. comme Captain Julia et son fidèle lieutenant Tom, les hommes ont toujours voulu savoir comment l'univers était fait. Mais les hommes n'ont pas eu toujours la même vision du système solaire qu'aujourd'hui. et pour le vérifier, le professeur Geek a mis au point une fusée à voyager dans le temps. Voyage temporel. 3, 2, 1, 0. C'est ainsi qu'en Grèce antique, Aristote et plusieurs astronomes grecs pensent à cette époque que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Normal, depuis la Terre, les hommes pensent à cette époque que la Terre est au centre du monde et que tout tourne autour d'elle, le soleil, les autres planètes. C'est ce qu'on appelle le modèle géocentrique. Mais ils ont déjà compris que la Terre est ronde. Captain Julia, vous pouvez vous déplacer jusqu'au 2e siècle, s'il vous plaît? Ptolémée, en Égypte, défend l'idée que la Terre tourne autour d'un point imaginaire. Pour lui, elle n'est plus le centre de l'univers. Cependant, il continue quand même de penser que le soleil et les planètes tournent autour de la Terre. Il faut attendre le 16e siècle. Nicolas Copernic propose, en faisant de savants calculs, un système différent qui met le soleil au centre du système. C'est le système héliocentrique. Vous imaginez qu'avec une telle évolution dans la représentation de notre univers, tout le monde n'est pas d'accord. C'est Galilée, au 17e siècle, qui, grâce au 1er télescope, réussit à prouver par l'observation directe que le système héliocentrique est la réalité. Mais là encore, malgré la justesse de ses idées, il rencontre une si forte opposition qu'il a même droit à un procès. Et pourtant, elle tourne, chuchote-t-il à la fin de son procès qui lui interdit de parler du système héliocentrique. Captain Julia, je vous prie ? Ce n'est que 150 ans après la mort de Copernic qu'un Anglais, Isaac Newton, découvre la théorie de la gravitation qui explique le mouvement des planètes et valide le système héliocentrique. Oh là là ! Il en a fallu des siècles et des recherches pour prouver que le Soleil est bien au centre du système solaire, alors qu'il suffit d'aller dans l'espace pour s'en rendre compte. Mais à cette époque, personne n'avait la fusée du professeur Geek. Merci, professeur Geek. Toutes les nuits, Tom, le fidèle lieutenant de Captain Julia, s'interroge sur les étoiles. Sont-elles aussi minuscules qu'elles le paraissent ? Selon les professeurs Geek, les étoiles sont des soleils, mais il existe bien d'autres astres dans l'espace. Il n'en faut pas plus à Captain Julia pour décider d'aller voir sur place ce qu'il y a dans l'espace. Première étape, le Soleil. Pas trop près tout de même, car le Soleil est une étoile volumineuse qui produit chaleur et lumière. Mais notre Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres. Elles semblent petites parce qu'elles sont très lointaines. Pourtant, certaines sont bien plus grosses que notre Soleil. Des planètes tournent autour de ces étoiles. Elles sont de taille moins importante et ne produisent pas de lumière. Certaines sont composées de roches et de métaux comme Mars et d'autres composées de gaz comme Jupiter. Et certaines possèdent des satellites naturels qui tournent autour d'elles. Non ! Il ne faut pas les confondre avec les satellites artificiels lancés par l'homme. Par exemple, la Lune tourne autour de la Terre. C'est un satellite naturel. Mais attention, on peut aussi rencontrer des astéroïdes. Ce sont de gros cailloux qui dérivent dans l'espace. Eux aussi tournent autour du Soleil ou de certaines planètes. Ils sont parfois si nombreux qu'ils forment des ceintures autour des étoiles ou de certaines planètes. Les comètes, dont certaines sont visibles périodiquement, sont composées en partie de glace. Elles laissent une longue traînée de débris derrière elles. Désormais, grâce à Capitaine Julia, Tom admire le ciel nocturne d'un autre oeil. Merci, Capitaine Julia ! On a à peine prononcé le mot que tout un vacarme se déclare et qu'un tumulte nous envahit. Le monde vacille pratiquement sur ses bases avec un mot tellement expressif. C'est qu'il secoue en quatre syllabes les habitudes de notre vocabulaire. On a la friction des hiatus. OU, OU, TAUU, BOU. C'est une répétition joyeusement barbare qui donne l'impression qu'on a un mot qui ne veut rien dire. Et là, on n'est pas si loin de la vérité parce que justement, le terme évoque ce qui n'a pas de sens et plus précisément ce qui n'a pas d'ordre. Alors, on se demande d'où vient une telle météorite sonore de l'ancien hébreu qu'on trouve au début de la Bible dans la Genèse où le TAUU BOU représente l'état de la Terre avant que la création divine vienne y installer une organisation. Donc, il représente une image du chaos, la matière brute, sans structure, sans signification. Non pas une réalité désorganisée, détruite, mais la réalité qui précède toute forme. Et cette idée de confusion originelle débouche assez facilement sur celle de bruits terribles, inattelligés. Aujourd'hui, c'est le sens qui domine. Un boucan monstrueux, ça vous casse les oreilles, on ne comprend rien parce que justement, les sons fusent dans tous les sens. Alors, une cacophonie ? On n'en est pas bien loin, mais il y a quand même une différence entre les deux mots. La cacophonie est toujours déplaisante, alors que le tohu-bohu garde souvent une couleur plutôt joviale, plutôt sympathique. On se bouche les oreilles, peut-être, mais avec le sourire. Bon, c'est fini la balade ? On est où, là ? Pétard ! C'est un vrai cimetière ! Hé, on se demande ce qu'on y fait. J'ai cuit du pain un peu plus tard que ce matin. Et moi ? Mes cartouches d'ongles sont quasiment pleines. Il y a bien une explication. Viens, là, le banilon que je te mette au parfum. Ta machine à laver, elle a eu un problème de roulement. Il suffisait de le changer, non ? Oui, mais il est indémontable. Alors, c'est toute la cuve à 180 euros ou rien. Mais la plus arnaquée, c'est l'imprimante. À 2500 tirages, quel que soit son état, elle se bloque. Et la plupart des réparateurs conseillent, vu leur prix, d'en acheter une neuve. C'est un scandale ! Disons que... ça fait marcher le commerce. On va pas se laisser faire. Vas-y, dis-moi tout. Appareil de tous les pays. Vous êtes neuf. Mais votre mort est programmée. C'est un cauchiste ou quoi ? Camarades LED et LCD. Derrière vos écrans high-tech, il y a des condensateurs calibrés pour tomber en panne d'ici 3 ou 4 ans. Ouvrier MP3. Votre batterie indémontable ne durera que 18 mois. Vous, c'est votre enrouleur de fil qui lâchera, comme par malchance. Contre la panne prématurée, unissons-nous ! Mission accomplie. J'ai tout lâché. Bon, t'as vu aussi les aliments ? Les aliments ? Pour leur dire quoi ? Que des tas d'entre eux passeront à la poubelle. Parce que les gens confondent à consommer avant le et à consommer de préférence avant le. T'as raison. J'y retourne tout de suite. Ah, crotte ! J'aurais dû le prévenir que même les bas sont conçus pour ne pas durer. Sous-titrage ST' 501 Gontran aime beaucoup Métal, Métal. C'est son groupe préféré. Et pourtant, sans le savoir, il ne les aide pas beaucoup. Oui, Gontran n'est pas le seul à écouter Métal, Métal sur des sites illégaux. Pas le seul du tout. Mais quand l'écoute est illégale, les artistes ne sont pas payés. Et s'ils ne gagnent pas leur vie en faisant leur métier, ils iront peut-être en faire un autre. Forcément. Et du coup, fini Métal, Métal. Voilà pourquoi il est toujours important que les artistes aient donné leur accord pour la diffusion et l'utilisation de leur musique. Et qu'ils soient payés pour pouvoir continuer à exercer leur talent pour le plus grand plaisir de leurs fans. Bien sûr, Gontran pourra copier l'album de Métal, Métal sur une clé pour l'écouter en voiture. Anna pourra les écouter à la radio. Et Sam les verra peut-être à la télé ou dans les magasins. Heureusement pour les fans de Métal, Métal, beaucoup de sites sont légaux. Et il y en a pour tous les goûts. Et bien, Chloé et Albert, vous avez l'air très pressé. Ah ah, vous avez envie de vous amuser. Ça tombe bien, j'ai besoin de vous. Les côtés de cette figure semblent parallèles. Mais comment en être sûr ? Tu veux nous montrer comment faire, Albert ? Ah, je vois. Tu as tracé des segments. Ah, je vois. Ah oui, Chloé, je comprends. Tu mesures les segments tracés par Albert. 5 et 5. Les deux longueurs sont à la même distance. Cette figure a donc deux côtés opposés qui sont parallèles. parallèles. Et oui, les deux autres côtés ont le même écartement entre eux. Ils sont donc eux aussi parallèles. Ah ah ! Et celle-ci ? À votre avis, Albert et Chloé ? Eh bien, vérifiez. Quatre graduations partout. Les côtés opposés de cette figure sont parallèles. Oui, Albert. Il semble bien que cette figure ait des côtés parallèles deux à deux. Mais tu as raison, Chloé. Il vaut mieux vérifier. Ah ! Il n'y a pas le même écartement. Ces côtés ne sont pas parallèles. Tu avais raison, Chloé. Trois graduations et trois graduations. Ces deux côtés sont bien parallèles, même s'ils ne sont pas de la même mesure. Albert, Chloé, vous êtes vraiment mes deux instruments de mesure préférés. Mais oui, vous avez raison. Les deux ailes sont parallèles. Ça, c'est un très bon moyen de se souvenir du mot. Merci, Albert. Et merci, Chloé. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci, qui a pepe tina top class ma he eu enata inohe ani nui te tau fetu e pupuanei vavenao atou o napeka lo ia teni peheperre te hetu eona te hetu i te pouke evoo meta umano i una o te ani pupu a atou me he monikiiki i una te pae ko te haatepeiu i vavenao atou tu ia napeka me he hakaiki pi te koa koa te hetu eona te hetu i te pouke evoo me he tau manu i una o te ani pupu a atou me he monikiiki i una te pae o te haatepeiu i vavenao atou tu ia napeka me he hakaiki pi te koa koa te hetu i ona te hetu i te pouke evoo me he tau manu i una o te ani pupu a atou me he monikiiki he una te pae o te haatepeiu i vavenao atou tu ia napeka me he hakaiki pi te koa koa i ona te hakaiki i ona i maia oe no te haka tu peo oe Oi nei te hakatua tapu, i oto tenei haakakai, hanu e te tūpa, a tī ohimai. Oi nei te ripaia, o omitiai te pu se erde pe no polini tiafraani. No toia pe, waha i otia o tapu e tūpa. E poenei o tapu in hoaeone i otote ua. Pautu te a, e ea natu nei o hāni i nhoaeone. E te kate kahineia te ua o tapu. I tītei a, ua paupo nui o tapu, e ua nanahu i te vai vai o hāni. A ii, ea oa tenei. O tapu te nei, o nanahu i a oe nō te mea, a e paona oe te wāvāhi i tōu whae. A eo i te tōu e ua. Nō te tuu i te umu, pautu te a, e avea nā tu hāni i te kai kai nā tāpu. Tōpūana mai o tapu i te kai kai. Koenuia e ka i te i tōu e kua kua i a hāni. I tītei a, ua ko te metāni, ua tani te whatu tī i. Nō atu me tenei tau kōwhi i, wa avea nā tu hāni i te kai kai nā te tūpa. Mea o ko te metāni, e hea a te tumue e hi e tōu pai unai a hāni. Koia tuā a o tāpu e nā nahu i te kahu o hāni, nō te toiaia, mo i te tumue e hi e tōu pai unai o ia. Wei enui e tāpu, nō tā oe i hapo e meia i āu. Meia hoi, ua ave mai oe i te kai kai nāu, pautu te a. Nō atu tēnei ka tu pē ōu, wei enui a oe. E meia nei oe e hoa tāua. A a e, kua kua nūi. I te āawa, wa te he mai ti te toa po ea. Mei oto mai o te īpu o te tūpa. Mei te āāna mai, wa i te ana tūtia āua i tai, inho e ōne. Te āawa, wa čakia. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501